Voilà, recording et progrès, peut-être que tu l'as entendu aussi. Tu m'entends bien ? Tout va bien ? Oui, je suis bien. Ok, très bien. Alors, j'ai fait un petit peu, j'ai essayé de voir sur la liste des sportifs engagés s'il y avait des Alsaciens, je n'ai pas trouvé beaucoup. Tu sais s'il y a d'autres Alsaciens que toi déjà, au JO de Pékin ? Alors, je sais qu'il y a Sylvain Dufour qui est… Ah oui, en snowboard. Qui est en snowboard, oui, snow alpin. Alors, je sais qu'il était en balottage un peu défavorable, mais il y croyait encore pour la qualif. Donc, je ne sais pas comment ça va se jouer là sur janvier. Je ne sais pas trop comment ça va se passer pour lui. D'accord. Et après, il y a un autre sportif en géant dont j'ai oublié le nom. Ah, Thibaut Favreau ? Oui, Thibaut Favreau. Oui, Thibaut, voilà, c'est ça. Il pourrait peut-être être le quatrième du voyage, mais pareil, ce n'est pas encore acté. Oui, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas vu sur la liste. C'est pour ça, mais il n'y en a pas d'autre. A priori, toi, on va dire que pour l'instant, à l'heure qu'il est, tu es le seul qui est sur dialecte. Alors, on est un peu superstitieux, je trouve du bois. La sélection n'est pas encore officiellement annoncée, mais on a rempli tous les critères, que ce soit au niveau international pour avoir le quota, que au niveau de la fédération par rapport au minima. Donc, ce serait une grande surprise, en tout cas, de ne pas avoir le nom sur la liste, là, d'ici dix jours, quand elle paraîtra. Oui, voilà. Bon, je vais attendre dix jours pour mettre cette interview en ligne, alors. Alors, déjà, je crois que c'est bon pour le biais de ton parcours, évidemment. L'idée, c'était de te faire découvrir aussi un sportif de haut niveau alsacien qui n'a pas souvent les honneurs des médias. C'est un peu le cas. Donc, si tu peux nous redire en quelques mots, toi, ton parcours, le gamin de Kaisersberg, je crois, Colmar, Strasbourg, l'Alsace, tu y as plus que grandi, tu es resté un bon petit moment. Ah oui, j'y suis né et j'y ai grandi jusqu'à mes dix-neuf ans. Donc, Kaisersberg, l'ICI à Ribovillet, et puis classe préparatoire aux grandes écoles à Strasbourg. Et à dix-neuf ans, je suis parti faire mon école d'ingénieur à Grenoble, donc dans les Alpes. Et c'est cette occasion-là que j'ai eu un peu plus de temps pour faire du sport, que j'ai commencé par faire du sport de haut niveau, lancer du pouvoir en athlétisme. Et puis, au bout de deux, trois saisons, donc voilà, j'étais au niveau national, je faisais des podiums en championnat de France universitaire ou en championnat de France moins de 23 ans à l'époque. Et puis, comme je n'étais pas très loin de la piste de Bob de La Plagne et qu'il y avait un collectif junior qui se montait, ils identifiaient des profils qui potentiellement pouvaient rentrer dans ce collectif junior et j'ai fait partie de ces profils-là. Donc, le Bob, ça n'a pas du tout été une vocation de jeunesse, surtout qu'en Alsace, on n'a pas de piste. Mais par contre, quand l'opportunité s'est présentée, quand j'étais à Grenoble, je me suis dit pourquoi pas et je suis très, très vite tombé amoureux de ce sport-là. Et donc, ça, c'était en 2011 et là, on est en 2022 et je suis sur mes troisièmes gigos. Ah ouais, ça allait très, très vite. C'est ça qui est fou, c'est que ce sport, tu le découvres et en l'espace de trois ans, tu es déjà en équipe de France. Enfin, c'est dingue la progression. Ouais, alors je pense vraiment que j'avais un… Déjà, l'équipe de France, elle est en reconstruction. Donc, à ce moment-là, rentrer dans l'équipe de France, c'était peut-être un petit peu plus facile que dix ans après aujourd'hui. Là, maintenant, surtout sur le rôle de pousseur, il y a une vraie concurrence et les places sont chères. Mais à l'époque, je suis rentré dans un collectif junior et ce collectif, il a avancé, il a grandi ensemble. Alors, on n'était pas forcément prévu en 2011 sur les Jeux de 2014, mais ça a marché tellement vite qu'on y était déjà en 2014. Et voilà, c'est vrai qu'au niveau de moi, de mon morphotype, je fais 1,88 m, je fais 105, 106 kg. Donc, c'est les profils qui sont recherchés au Bob. Et en plus de ça, je cours le 100 m en 11,20 secondes. J'ai des qualités de force parce que je suis lanceur. Donc, en fait, honnêtement, le transfert physique, c'est fait très simplement et très naturellement pour moi à ce moment-là. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, alors on a tous vu Rasta Rocket, mais quel est l'enjeu du… Alors, toi, tu as fait pousseur et pilote. C'est quoi ? Alors, tu nous diras après quelle est un petit peu la petite différence, l'utilité entre les deux postes, mais vraiment la qualité principale pour un pousseur au départ parce que c'est comme ça que tu commences. Oui, donc l'effort de poussée, c'est un effort qui va durer 5 à 6 secondes. On va courir entre 50 et 60 mètres. Chaque piste de poussée est un petit peu différente parce que les pistes de Bob sont construites sur des montagnes qui sont toutes différentes, donc elles s'adaptent à la montagne. Mais donc, c'est un effort qui va être très explosif. Les premiers appuis, il va falloir solliciter beaucoup de force pour mettre en mouvement le Bob parce qu'un Bob à 2, ça fait minimum 170 kg et un Bob à 4, minimum 210 kg. Donc, il faut les premiers appuis, vraiment rompre l'inertie, donner du mouvement. Et puis, comme on pousse au fur et à mesure dans une pente, la deuxième partie de poussée, c'est vraiment une affaire de vitesse. Donc, on est vraiment sur des qualités athlétiques pures et dures. Aujourd'hui, moi, dans mon équipe, j'ai des coureurs, des mecs qui font au 100 mètres, qui font 10 secondes 4, 10 secondes 5 au 100 mètres ou alors des lanceurs de niveau national qui ont pareil des qualités de force bien développées. Donc, voilà, la poussée dans le Bob, ça va être à peu près 30 % du chrono final. Donc, c'est le seul moment où le Bob, en fait, il reçoit de l'aide de l'extérieur pour accélérer. Donc, c'est le moteur, il est au début, le propulseur. Et donc, c'est hyper important, cette phase-là. D'accord. Et donc, du coup, après, tu bascules sur le pilotage qui, là, demande encore d'autres qualités, je pense. Concentration aussi, de maîtrise, de détail. Oui, alors, c'était complètement différent. Alors, déjà, pourquoi je fais ce changement ? Après les Jeux de Sochi, j'avais atteint un rêve de participer aux Jeux olympiques. Pas forcément dans un sport que j'avais imaginé au début, mais en tout cas, c'était une expérience exceptionnelle. Et en fait, ça correspondait aussi à la fin de mes études. Donc, j'avais un peu deux choix. C'était soit je restais dans le monde du sport, soit je rentrais dans la vie active. Puis, je me suis dit, quitte à rester dans le monde du sport, il faut se lancer à un défi de taille. Et à ce moment-là, je jugeais qu'avec le pilote avec lequel on était engagé, le pilote, en fait, il était très bon pilote, mais il n'était pas issu de l'athlétisme. Et donc, en fait, comme le pilote pousse aussi un petit peu au début, même s'il monte en premier dans le Bob, on était limité par ses qualités physiques. Et donc, on s'est dit avec la FED, pourquoi pas, à ce moment-là, j'étais le meilleur pousseur. On a dit, on essaie de mettre le meilleur pousseur au pilotage. On regarde si ça marche. Et si ça marche, on lui mettra d'autres bons pousseurs derrière lui. Et donc, on aura une poussée qui sera beaucoup plus compétitive. Et donc, potentiellement, un chrono en bas bien meilleur. Et donc, je suis rentré dans ce processus-là. Et alors là, j'ai attrapé vraiment le virus du pilotage. Le pilotage, c'est une affaire d'effort mental, de confiance en soi, de gestion des émotions, de prise de décision. Il y a de la visualisation. Il y a vraiment un gros travail de concentration qui se fait avant la descente. Parce qu'au moment où on s'élance, on part pour une minute de descente. Le Bob ne va faire qu'accélérer tout le long. On va atteindre 130 km heure. Et donc, il faut être capable de prendre les bonnes décisions le plus vite possible. Et donc, pour que la décision, elle soit facile à prendre, il faut avoir mémorisé tous les scénarios en fonction de comment on sort d'un virage et puis de quelle est la trajectoire qu'on a envie de prendre sur le virage d'après. Et tout ça, justement, fait que vous étiez de plus en plus compétitif. Également, ça a porté ses fruits, cette bascule, justement ? Oui. Pendant un an et demi, je suis reparti, je suis ressorti de l'équipe de France. À ce moment-là, j'ai été bien aidé d'ailleurs par le club de La Plagne, qui est le club de Bob dans lequel je suis licencié, pour pouvoir me faire tous les apprentissages sur les différentes pistes, aussi apprendre à régler son matériel. Alors, sur le matériel, j'avais peut-être une petite chance et un petit avantage, c'est qu'étant ingénieur maintenant de métier, alors je ne suis pas ingénieur mécanicien, mais j'avais des bases en mécanique. Et donc, j'ai rapidement compris à quel moment il fallait utiliser tel ou tel patin en fonction de la condition de glace ou les différents réglages qu'on peut faire sur un Bob. Ça s'est fait assez naturellement par rapport à ça. Ça m'a intéressé aussi. Et donc, j'ai vraiment pu me concentrer sur le pilotage. Donc, il m'a fallu deux, trois ans pour pouvoir retourner sur le circuit international. Et dès mon retour sur le circuit international, dès la première année de Coupe du Monde, on a réussi à se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc, c'était… Pareil, c'était un peu inattendu à ce moment-là. Par contre, clairement, c'était la brique pour pouvoir espérer faire beaucoup mieux après. Et donc, en 2019, on fait notre premier podium en Coupe du Monde. On fait aussi une médaille de bronze au championnat d'Europe, ce qui est un résultat historique pour la France en Bob à deux. Et puis, depuis, on est bien placé sur les Coupes du Monde. Voilà, il y a deux ans, je crois qu'on termine cinquième du classement général. Donc, on est là. Alors, on a du mal à monter sur le podium. On est souvent bien placé. Et tout l'objectif, tout l'enjeu des prochaines semaines, c'est de trouver ces petits centièmes qui nous manquent pour pouvoir monter sur la boîte. Justement, c'était la question suivante. Voilà, l'ambition pour… Dans quelques semaines, là, ce qui se présente, de ce que tu me dis, l'ambition serait peut-être d'aller pouvoir aller chercher une médaille. Ce serait magnifique. Nous, en tout cas, on s'entraîne dans cette optique-là depuis de nombreuses années. On a vraiment un plan sur quatre ans qui s'est déroulé, je ne dirais pas à la perfection, mais qui s'est très bien déroulé pour pouvoir progresser. On arrive vraiment en forme. Je ne vais pas dire que tous les voyants sont au vert. Mais en tout cas, on fera partie des équipes qui vont se battre aux avant-postes. Après, ça reste un sport qui se mesure au centième. La piste en Chine est très discriminante sur le pilotage, c'est-à-dire que la moindre erreur peut coûter très, très cher. Ce n'est pas une piste qui est dangereuse, donc il n'y a pas de gros risques de chute. Par contre, on a vite fait de se retrouver en travers et de se mettre à l'arrêt. Donc, ce sera une affaire de régularité aussi, sur quatre manches pour pouvoir espérer… Je laisse en épingle du jeu aujourd'hui. Donc, on peut prendre des risques, ça veut dire, mais en faisant gaffe. Oui, alors moi, sur le côté un peu ingénieur, souvent, je résume les virages en disant dans un virage, il y a le plan A, le plan B et puis le plan débrouille-toi. Et en gros, si on veut être… Il faut aligner sur chaque virage des plans A, plan A, plan A, plan A, plan A, parce que c'est la trajectoire qui va le plus vite. Et puis, essayer de le faire quatre fois d'affilée parce qu'on aura quatre descentes qui seront chronométrées et toutes les descentes vont compter. Comment ça s'organise, ta vie aussi ? Parce que dans une discipline où tu ne gagnes pas forcément ta vie du Bob, ou bien, ou alors justement, comment ça s'aménage ? Qu'est-ce que tu fais à côté de ta vie ? Alors, la discipline, quand je suis arrivé dedans, clairement, il y avait vraiment zéro financement. Donc, la première des difficultés, c'était de trouver de l'argent pour pouvoir partir en saison, financer les transports des Bob sur les lieux de compétition, les hôtels, vraiment la logistique. Maintenant, on a vraiment évolué depuis dix ans et c'est vraiment une satisfaction de voir qu'au niveau du ministère, au niveau de l'Agence nationale du sport, au niveau de la fédération, il y a un soutien de ces disciplines. Donc, moi, aujourd'hui, sur l'Olympiade qui s'est écoulée, j'ai alterné les temps où je travaillais en tant qu'ingénieur et les temps où j'étais détaché pour le sport grâce à des conventions qui étaient mises en place avec la fédération. Et puis là, plus récemment, j'ai laissé tomber ces conventions pour pouvoir vraiment être à temps point sur le sport. Et donc, c'est vraiment un parti pris pour pouvoir maximiser les chances de médailles dans quelques jours. Alors, on a parlé de race à roquette tout à l'heure, évidemment. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as un objet fétiche ? Toi aussi, comme dans le film, où il embrasse toujours son œuf, est-ce qu'il y a un petit rituel en tout cas pour toi avant chaque course ? Moi, clairement, l'objet fétiche, c'est mon casque parce qu'en fait, le casque, c'est déjà un élément de sécurité et c'est assez important. Et puis même, en fait, on en prend extrêmement soin parce qu'on est dans des conditions parfois extrêmes. En Chine, il fera probablement moins 20 degrés parce que c'est la tendance là-bas. Donc, un peu de visière sur la buée, ce genre de choses. Et puis, on peut vite se retrouver en stress dans la descente. Et comme c'est un sport de glisse, le but du jeu, c'est d'être le plus calme possible pour quand on pilote parce que c'est en étant calme que la glisse peut s'exprimer. Donc, je prends vraiment soin de mon casque. En plus, il a une petite odeur, comme tous les casques, mais il a une petite odeur de mousse. Et en fait, quand je l'enfile et que je sens cette odeur de mousse, là, je me dis, tu vas aller prendre tes sensations dans la piste, tu vas aller prendre ton chou d'adrénaline, ça va être cool. Bon, dernière chose, maintenant, tu vis du côté de Grenoble, c'est ça ? C'est ça, à Grenoble ? Oui, je suis basé à Grenoble, c'est pas mal par rapport à mon double projet, ingénieur et puis Bob à la Plagne. Bon, qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à la vie en Alsace ? Alors, sur le plan culinaire, les Morissettes. Ah oui ? J'ai un petit mignon sur les Morissettes. Alors, je ne sais pas, on n'en trouve pas ailleurs, mais voilà, c'est ça. Et puis, j'ai quand même énormément d'attaches là-bas. Ma famille est toujours là-bas. Mes parents, ma soeur, ma grand-mère. Et puis, j'ai aussi pas mal d'amis qui sont encore là-bas. Donc, c'est un peu tout ça qui me manque le plus souvent. Après, j'ai quand même l'occasion de revenir régulièrement en Alsace. Et puis, pour ce qui est du vin blanc, ça s'exporte assez bien. Donc, j'en ai à la maison. Alors, attends, parce que du coup, j'ai prévu un petit peu le coup. Tu vois, un petit… Ah ! Voilà, c'est de là ce météore. Voilà, bière de Noël, météore. Je suis dit, voilà, je t'envoie un petit peu ces bonnes ondes pour que tu finisses bien ta prépa. Voilà. C'est sympa. Pour nous, on est… Là, c'est sevrage complet. On est vraiment… Dry January. En train de faire mon petit peu de forme. Ça sera pour après le 20 février. Voilà. Écoute, n'hésite pas à passer nous voir à Top Musique quand tu reviens en France, en Alsace. On t'accueillera avec plaisir. Et puis, tu pourras nous raconter un petit peu cette aventure. Et puis, on espère, on touche du bois une très belle performance. Ce serait magnifique pour l'Alsace et puis pour le Bob français et l'équipe de France de manière générale. Super sympa, merci. Et puis, oui, je ne manquerais pas de venir vous voir du coup peut-être au printemps après l'hiver. Alors, l'hiver, tu es en Alsace, l'hiver va se finir vers avril-mai. Oui, mais pour nous, l'hiver… Enfin, oui. Je vois très bien ce que c'est un printemps qui a du mal à démarrer en Alsace. Mais en tout cas, les pistes de Bob pour nous ferment. Après les Jeux Olympiques, on aura encore un petit peu des sollicitations au mois de mars à La Plagne. Et après, effectivement, ça va se calmer. Donc, peut-être à ce moment-là, on pourra se voir. Écoute, tu nous fais signe et puis on t'accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Romain. Passez une bonne soirée. Merci à toi. Bonne chance pour la suite. À bientôt. À bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada